Je veux bien vous répondre, et là je fais un virage à 90 degrés, mais je pense que là où on a notre part de responsabilité, c'est que je pense que les gens qui pensent ce genre de choses, les personnes handicapées, les personnes sous protection, ne peuvent pas voter. Ce ne sont pas forcément des méchants, ce ne sont pas forcément des nazis. C'est aussi des gens qui ont une certaine représentation du handicap, qui n'ont pas forcément réfléchi beaucoup à la question, mais dans leur représentation, ces personnes-là, malheureusement, et c'est dommage, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, il faut les aider, il faut les protéger, comme les enfants. Et les gens qui pensent ça ne sont pas des méchants, pas des nazis, ce sont des gens qui ont grandi dans la même société que vous et moi, c'est-à-dire une société où le handicap se cache, où on ne dit pas nos fragilités, où à l'école, on agrandit 100 camarades qui avaient une difficulté sensorielle, psychique, etc. Et donc, ces gens qui pensent ça, pensent de pleine bonne foi. Moi, dans plein de manifestations, je les rencontre, ces gens-là. Et très souvent, c'est un simple manque d'information et de connaissances. Et on a notre part de responsabilité, parce que c'est ce que je disais au début, nous-mêmes, on ne le dit pas. Moi, avant même de dire le mot « je suis aveugle », j'ai mis des « moi » et des « moi », tellement c'est porteur de stigmates, c'est lourd, je sens que ça me condamne. Et je suis... Là, on le dit un peu aujourd'hui, j'ai un trouble psychique, je suis bipolaire, etc. On le dit un peu, mais on ne le dit pas dans notre quotidien. Et notre part de responsabilité aujourd'hui, c'est pour ça que je parle du coming out, c'est de le dire au boulot, n'importe où, de prendre des risques, comme les homosexuels ont pris des risques aussi avant, de le dire et dire, les personnes handicapées, c'est moi. Donc, ce n'est pas, il dit l'extraterrestre, c'est juste moi. Donc oui, le droit de vote, je peux voter, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça aussi qu'on va renverser les préjugés. Si on continue, nous, à ne pas nous dire, à ne pas nous montrer à cacher, on va participer aussi de ce phénomène des gens qui ont des représentations complètement préhistoriques. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a deux jours, j'avais déposé un dossier par rapport à mon trouble, mon handicap, c'était un service retraité et handicapé. Alors, le vigile, c'était il y a trois jours. Alors, le vigile lui dit, voilà, je dois donner l'enveloppe. Il me dit, mais vous êtes handicapé ? Je dis, non, mais ça ne se voit pas. Comme ça, il m'a dit, mais vous n'avez pas l'air handicapé. Là, je lui dis, si, si, j'ai un handicap. Ça change quelque chose à ma personne. Il était troublé, il ne savait plus quoi répondre. En fait, moi, je le prends, je l'ai toujours accepté, j'accepte ma fragilité. Et c'est plutôt l'extérieur. Quand vous acceptez ce que vous êtes, ils se posent des questions sur eux-mêmes. Parce que moi, je n'ai aucun, mais alors aucun problème à dire que j'ai un trouble psychique parce que ça fait partie d'un ensemble. Donc, c'est par rapport à l'autre, ça dérange. Parce que l'autre, généralement, ne se connaît pas. Et quand on a un trouble psychique et on travaille sur soi, pour moi, on est beaucoup plus équilibré. On se connaît mieux. Ça, c'est ce que j'ai appris de l'expérience. Surtout quand c'est un handicap invisible. Alors oui, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a un trouble psychique qui fait partie d'un ensemble. Voilà. Merci. Je ne vais pas me déposiser, mais juste pour... Je partage complètement ce que vous dites. Et je pense qu'on a une supériorité, en fait. On est entre nous, on peut se le dire. On a cette supériorité-là de vivre nos fragilités, de travailler dessus. On ne peut pas, nous, vivre sans y penser. On ne peut pas, comme ça, traverser la vie en ne sachant pas qui on est, en agissant sans réfléchir. On est sans arrêt confronté à réfléchir à qui on est, à comment on se positionne. Donc, on a une certaine supériorité sur les autres qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est pour ça que c'est à nous aussi de les accompagner là-dedans et de les aider, de leur montrer que ce n'est pas grave, tout ça, n'ayez pas peur. Ce n'est pas grave. On peut les aider à se connaître. Justement, on a ce petit plus. Alors, il y a une question qui émerge un tout petit peu là. Là, on est un peu dans le discours « nous », eux. Est-ce que nous, entre guillemets, usagers, nous, personnes souffrant de troubles psychiques ou de handicaps, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas en train de stigmatiser le reste de la population ? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre ? Je vais répondre à la question. Oui, Louis ? En fait, c'est une mauvaise approche parce que je sais très bien d'où ça vient. C'est de cette fausse idée que forcément, le débat ne peut être visualisé qu'au travers du spectre du manichéisme, forcément, le bien et le mal, alors que ce n'est pas ça. Si parce qu'il y a un « nous » et les autres, c'est tout simplement une description de la réalité d'elle-quel, de fait. Il y a forcément les uns qui sont traités d'une telle façon sur le thème du handicap et les autres qui ne sont pas handicapés qui sont traités d'une autre façon. C'est quelque chose de concis, de concret, d'objectif, qui permet de définir une réalité comme telle en fonction d'une dynamique de pouvoir et de dynamique sociale. Pour ça, pour le comprendre, il faut sauter de la tête l'idée que c'est forcément une volonté de diviser par le jeu du manichéisme. Ce n'est pas ça du tout. C'est notamment le genre de déduction hâtive dont beaucoup peuvent faire preuve, c'est-à-dire de prendre ça comme une attaque personnelle. Ce qui a été dit autour de cette table ronde aurait très bien pu être pris par n'importe qui pour une attaque personnelle, alors que non. Il faut forcément se détacher de cette grille de lecture et se dire que le « nous » et l'autre, c'est uniquement pour décrire une réalité et non pas pour diaboliser les uns sur les autres. Pour qu'il y ait un « nous », si on dit « eux » ou « nous », il y a un rejet. J'aime pas ce terme, mais une inclusion, il n'y a pas. Donc, il y a un « nous » et un « eux » du moment qu'il y a un rejet de l'un ou de l'autre. Le jour où il n'y en aura pas, il n'y aura ni de « nous », il n'y aura ni de « eux ». C'est plutôt dans ce sens-là, c'est de se réapproprier et de rentrer dans cette systémie, ce système social où il y en a qui sont rejetés. Donc, il y a un « nous », il y a un « eux ». Et une fois qu'on est réintégré dans ce système, il y aura une homogénéité, il n'y aura pas de « nous » et de « eux », mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est la preuve d'idéalisme. L'idéal, dans la théorie, on voudrait qu'il n'y ait pas de « nous » et d'eux. Ça rend confortable. Mais dans la réalité, dans les faits, il y a forcément un « nous » et un « eux ». On peut remarquer que beaucoup de personnes vont automatiquement s'enclencher sur cette ligne directrice par inconfort, parce qu'ils sont soumis à un type de discours qui remet en question ces dynamiques de pouvoir jusqu'à présent qu'on ne voulait pas mettre en avant parce que ça génère un certain inconfort. on veut protéger ce qui nous valorise paradoxalement, alors que d'un autre côté, on cherche à le combattre, mais on finit toujours par le protéger parce qu'on se rend compte que c'est ce qui a fait toute notre vie en tant que vaïd et le voir se faire remettre en question par d'autres personnes supposées inférieures jusqu'à preuves du contraire, preuves sont arrivées, eh bien, c'est perçu comme une attaque et qui s'est perçu comme une menace sur ce qui a été défini sur l'ordre de la vie. Ce n'est pas un nous, je crois, ce n'est pas nous, les handicapés. Je crois que le nous dont on parle là, c'est aussi nous, les personnes, les militants, parce que parmi les personnes handicapées, tout le monde ne pense pas ce qu'on est en train de dire là et certains pensent même tout à fait l'opposé et certains ne sont pas du tout vers une émancipation. Donc, je crois que ce nous, peu importe qu'on soit concernés dans son corps par un handicap ou pas. On est juste tous dans un même combat. Je donnais l'exemple du racisme tout à l'heure, peu importe notre couleur, on est tous, nous, concernés par un même sujet et dans un même combat et peu importe la situation de notre corps et de notre esprit. Oui. Pour moi, il y a une... le nous, justement, c'est ceux qui cherchent à faire évoluer les choses et eux, c'est ceux qui veulent empêcher que les choses évoluent, ceux qui disent on ne parle pas avec les fous, qui est quand même une réponse moins agréable que de dire bonjour. et je voulais dire qu'il y a vraiment une idée fondamentale, c'est que les enfants entre 6 et 18 mois, pratiquement tous, certains ont un peu de retard, certains ont des difficultés. Il est évident que ce qui est basé sur le regard pour les enfants aveugles, il faut... Il contourne l'obstacle autrement. Mais... le grand... Au moins, l'étape dans l'existence par rapport aux autres, c'est quand l'enfant découvre qu'il peut prendre l'initiative de l'attention conjointe en direction d'une réalité des faits. C'est-à-dire quand il découvre que le sens du rapport à autrui, ce n'est pas... Ça n'est plus en se collant au regard de sa mère, de son père, de la personne. Mais c'est par le biais d'un intérêt commun. Et ça, c'est le début de l'autonomie, c'est le début de l'initiative de la personne par rapport au groupe. Et... C'est souvent interdit aux personnes qui sont en difficulté psychique. Et c'est peut-être parce que ça leur a interdit qu'elles sont en difficulté psychique. Merci, Bernard. Non, non, écoutez, on verra ça, on verra ça. C'est promis, c'est promis, on verra ça juste après. À la pause. On verra ça à la pause. C'est vraiment un problème très spécifique, monsieur. On verra ça à la pause. Ça n'a pas de rapport direct avec la table ronde. On verra ça tout à l'heure. Vraiment. Ça n'a pas de rapport direct. Merci, monsieur. Merci. Merci. Non, c'est vraiment un cas spécifique. Ce sera vu tout à l'heure, monsieur. Alors, dans cette optique toujours d'inclusion, de rétablissement, avec donc cette lutte contre la stigmatisation et pour les droits des personnes souffrant de troubles psychiques, de handicap, qu'est-ce que vous voudriez ajouter ? Il nous reste un peu de temps. Même beaucoup. C'est plutôt ce que j'allais parler de l'auto-stigmatisation. Oui, alors, brièvement, parce que l'auto-stigmatisation, c'est le sujet de la troisième table ronde. Mais allez-y, peut-être, en quelques mots. Voilà, c'était juste de dire qu'il y a une stigmatisation, mais il y a une auto-stigmatisation. C'est vraiment... On est très critique envers soi-même. Et c'est vraiment important qu'on ait un trouble psychique ou pas. Et en particulier, quand on en a un, c'est de vraiment se connaître. Parce que moi, j'étais côtoyée des jeunes, des adolescents avec un trouble. Ils ne se connaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils vont voir le psychiatre, on leur diagnostique telle ou telle maladie. Mais ces jeunes ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur force, leur fragilité. Et c'est plutôt dans ce sens-là aussi qu'il faut travailler. Apprendre à se connaître. Vous parlez du discours des soignants. C'est ce discours qui est stigmatisant. Exactement. Parce que le jeune, je parle de ces ados, on va leur diagnostiquer, on va leur dire, vous avez telle ou telle maladie. Et moi, ce que j'avais rencontré, je lui ai dit, mais tu sais qui tu es ? Qu'est-ce que tu aimes ? Tu sais, on t'a diagnostiqué quelle maladie ? Tu sais ce que c'est ? Ben non, il m'a donné tel médicament. Il m'a dit, j'ai ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire ? Tout ça, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'on les réduit à des symptômes. Et c'est ce qui se passe actuellement en psychiatrie. C'est vraiment de plus en plus. On arrive à ça, aux neurosciences et à ces centres experts où on va diagnostiquer notamment ces jeunes. On va leur dire, vous avez tel ou tel trouble. Et ils ne cherchent pas ça. C'est se connaître. Pouvoir aussi apprendre à se connaître et ne plus être dépendant du médecin. C'est important. C'est plutôt dans ce sens-là aussi qu'il faut le travailler. Merci, Jamila. Vous avez tous des... Ah oui, pardon, Ansara. Oui, moi, je voulais bien... Moi, j'aime bien parler. Tant mieux. Oui, je suis là pour ça. Non, je pense qu'il y a un truc qui me semble important, c'est qu'on dise, c'est qu'on dise, qu'on s'exprime. On le fait ici, entre nous, mais il faut qu'on le fasse aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a pris l'habitude à droit pluriel d'écrire à chaque fois des courriers. Ça semble des petites choses, mais il y a une expression qui est, par exemple, il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas comprendre que... Bon, moi, je suis sourd et aveugle et je comprends que... Donc, cette expression, elle me pose problème. Quand j'ai été... Par exemple, j'ai perdu la vue, j'ai l'ophtalmo en face de moi, je pense qu'il faut aussi vraiment... On en parle des soignants. L'ophtalmo en face de moi, il m'a dit... Donc, j'étais très malvoyante. Il me dit, est-ce que vous êtes autonome ? Je lui ai dit, je ne comprends pas votre question. Alors, il commence à souffler, parce que ça faisait déjà un moment que j'étais une patiente qui lui posait problème. Il me dit, là, à la porte en face, est-ce que vous pouvez l'ouvrir toute seule ? Je lui dis, je ne vois pas. Il me dit, c'est le sens de ma question. Je lui dis, non, non, l'autonomie, c'est autre chose. Et si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on soit par la parole, soit quand on rentre chez nous, prendre cinq minutes pour écrire aux gens et dire, voilà ce que vous m'avez dit, voilà ce que j'en pense, et je pense que vous vous trompez. Donc, c'est sans agressivité, mais c'est parce que chacun d'entre nous, on va petit à petit réagir, répondre, dire non, dire vous vous trompez et rétablir, puisque c'est le sujet, la vérité, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. On va pouvoir changer les mots, on va pouvoir changer les pensées par des petites... Moi, j'ai pris cette habitude d'envoyer régulièrement des petits mails, des petits messages pour dire, vous avez dit ça, attention, c'est complètement à côté de la plaque, et en droit, et sur les représentations. Alors, je ne dis pas à côté de la plaque, je dis, vous avez dit ça, voilà ce que moi, ça m'a fait, et par rapport aux réalités, voilà ce qu'il en est. Donc, c'est sans agressivité, c'est juste un travail d'information que je pense qu'il faut qu'on prenne chacun en charge pour aider les autres, ceux qui ne savent pas avancer. Merci, Anne-Sara. Voilà, là, un vrai témoignage vécu. Est-ce que Bernard, Jamila, Louis, de votre côté aussi, est-ce que vous avez envie de partager vraiment un témoignage dans votre vécu de lutte contre la stigmatisation ? Ça m'est arrivé il y a un peu plus d'un an, précisément en juillet 2019. Je me suis retrouvé dans une association pour jeunes personnes autistes et je descendais la cage d'escalier, j'étais sur le point de quitter les locaux, de sortir dans les rues avec des amis qu'on a dans un bar ou dans un parc, nous défouler à l'occasion de ce samedi d'été. Et en sortant, en attendant certains de mes amis qui devaient passer aux toilettes, en attendant que tout le monde soit prêt pour qu'on puisse enfin partir, je suis tombé sur un jeune homme qui était à peu près de ma taille, en grandeur, un très grand jeune homme, enfin un très grand jeune homme très mince qui, pour autant, était plus jeune que moi. Moi, j'avais 23 ans, lui, il devait avoir 16, 15 ans. Eh bien, il s'est dirigé vers moi, il s'est placé devant moi de façon extrêmement mécanique, comme s'il devait placer ses deux pieds sur deux marqueurs au sol, alors qu'il n'y en avait pas. Le regard toujours fixe. En se déplaçant, le regard restait fixe, il ne me quittait pas des yeux. Dès qu'il s'arrête sur ses marquages invisibles au sol, il continue même de me fixer. Après, tout en continuant de me fixer, sans détourner le regard, sans détourner la tête, eh bien, il tend la main d'une façon tout aussi mécanique. Il tend la main pour me la serrer, je la serre avec hésitation, et il me dit d'une voix pratiquement robotique « Bonjour, comment tu vas ? » Et mécanique, c'est-à-dire qu'on ne sent pas que c'est naturel dedans. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que non seulement, eh bien, il y a forte stigmatisation sur la population handicapée, sur la population autiste, mais une grande partie de cette stigmatisation de ce qui construit les préjugés, les clichés sur l'autisme, sont dus à une intériorisation liée à une forte exposition à l'alignation sociale sur le long terme. C'est-à-dire que cette personne a dû, depuis très jeune, se dire qu'il fallait qu'elle cache son autisme visible, qu'elle cache, entre autres, une partie importante, près de 60-75 % de toute son humanité, qui s'exprime à l'extérieur par son corps pour paraître conforme aux yeux des autres. Et il ne se retrouve réduit qu'à copier un schéma social qui ne bénéficie pas, qui ne permet pas l'expression de sa personnalité, vraiment, d'être lui-même. Il est là, il fait tout de façon mécanique parce qu'il ne se le permet pas, parce qu'on lui a dit depuis très jeune qu'il n'avait pas le droit de l'exprimer comme tel. Et on est réduit qu'à un rôle pratiquement déshumanisé et mécanique. Et paradoxalement, on se dit que les autistes agissent en fonction d'une checklist, comme si nous n'avions aucune humanité, que nous étions dénués de tout sentiment, de toute empathie, de tout ceci, tout cela, alors que, d'un autre côté, on nous y oblige à ne pas être extérieurement et expressivement autistes. Parce que si on l'était, on se rendrait compte qu'on est beaucoup plus humain que ça, qu'on l'est totalement. Sauf que ça ne s'exprime pas d'une façon à qui convient justement à rendre confortable la personne en face de nous qui n'a pas l'habitude de voir une personne un temps soit peu différente d'elle dans son fonctionnement, dans la façon d'exprimer son fonctionnement, de le retransmettre. Mais toujours est-il qu'on jette la faute sur la personne autiste. C'est tout le problème de l'erreur ultime d'attribution. C'est-à-dire que tous les mérites sont donnés, sont attribués à la personne qui fait partie du groupe, qui fait vraiment partie de ce qui peut se permettre de définir la norme, au travers de laquelle on se reconnaît, alors que l'étranger, celui qui est trop bizarre pour être considéré comme humain, on lui lègue tous les défauts. Tous les mots, tout est de sa faute. On le met systématiquement à porte-à-faux par rapport à tout ce qu'il fait, alors que certains problèmes sont des problèmes à double sens, notamment la communication. Il y en a un qui communiquerait de façon lacunaire, mais qui a du mal à comprendre autrui. Mais c'est aussi un problème qui émane de son interlocuteur. Lui aussi ne comprend pas le langage corporel autistique, le langage autistique. Et pour autant, il se permet de dire que toute la faute est ajoutée sur la personne autiste. Parce qu'elle est différente et que quoi qu'il arrive, on la valorisera, elle, en tant que personne valide. Ça finit par criant un certain cercle vicieux. Merci. Descuteurs. ...